Jio, qui est donc tombé lors de cette démonstration, il est vice-champion du monde de plongeaux en 2022 quand même, donc on ne parle pas d'un amateur, ça arrive, il a montré sa blessure, il a le dos éraflé, mais je vois quand même un petit... Bon allez, il est l'heure, je prends la parole parce qu'avec ce qui s'est passé, je crois que vous avez envie d'un petit débrief, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin.